Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment je réalise ma canne papillon. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de tutos sur internet, personnellement je suis une grosse grosse noob pour faire des cannes et des dégradés, mais j'ai trouvé cette petite technique assez sympa, donc j'ai vraiment fait au feeling. Donc comme vous voyez je fais d'abord un petit dégradé or et rouge, avec un petit peu moins d'or que de rouge, que je vais ensuite replier en accordéon pour créer ma première canne de couleur. Une fois que mon petit accordéon est terminé, je vais donc commencer à le réduire et à former un boudin pour obtenir la première forme de ma canne papillon. Je découpe dans ce boudin des morceaux de la même hauteur que je vais venir appliquer sur mon plan de travail pour faire une espèce de brouillon de ce que je vais faire, en essayant toujours de mettre le côté doré dans le même sens. Donc voilà, au bout du compte on va avoir quelque chose dans ce goût là. Et ensuite il ne me reste plus qu'à enrouler toutes ces petites formes de gouttes dans de la pâte noire, une fine couche de pâte noire, et à réassembler le tout comme je l'avais fait au départ. Ensuite je vais venir ajouter des petits points blancs sur le haut de mon aile de papillon. Donc pour ça j'ajoute tout simplement des petits boudins blancs de la même hauteur que tout le reste, et je vais venir en ajouter un petit peu partout, donc c'est vraiment au feeling, c'est comme vous le sentez, si vous n'avez pas envie d'en mettre trop, vous en mettez pas. Et pour mettre plusieurs couches de petits points blancs, et pour bien les séparer tous, je vais mettre entre chaque couche de points blancs une petite couche de pâte noire, comme ça je peux ajouter le nombre de points blancs qu'il me faut. Alors personnellement j'en ai mis trois couches, comme ça ça fait une jolie bordure blanche. J'entoure une dernière fois toute ma canne avec de la pâte noire, je vais commencer à la réduire, donc moi je n'y vais pas par quart de chemin, je fais un boudin assez grossier, tout en essayant de garder un maximum de pâte à l'intérieur, donc qu'il n'y ait pas trop de rouge qui dépasse. Et comme vous voyez il y a un petit trou, il y a encore du rouge, j'aurais dû remettre de la pâte noire, mais bon c'est pas bien grave. Et donc je vais réduire au maximum, et en faire un boudin de la taille dont j'ai besoin. Et là c'est le moment magique de la découpe, donc j'enlève le tronion, et je vais regarder si ça a fonctionné. Donc comme vous voyez on a un joli motif de papillon à l'intérieur, donc je suis relativement contente, vu que comme je vous l'ai dit je suis une bille avec les cannes, mais celle-ci a plutôt bien fonctionné. Et ensuite je vais découper les morceaux de la bonne taille, en fonction de ce que j'ai besoin aussi pour faire mes bijoux. Voilà j'espère que ça vous aura plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel, ciao ! Sous-titrage ST' 501